bon matin j'espère que ça va bien alors là ce matin il est 8 heures je me suis levée à 7h20 je pense ce qui est comme un record quand même vous savez que le chien c'est très tôt d'habitude ce matin je vais prendre ça relax je vais écrire un concept pour un client je sais pas si j'aurais dû faire ça tout de suite ensuite je veux commencer à poser mes tablettes je pense honnêtement parce que là ils sont séchés on s'entend ça fait genre plus que 12 heures puis quand ça va être rendu l'heure les poser ça va faire genre presque une journée complète pas tout à fait mais tu sais je ferais peut-être ça cet après-midi peut-être comme ça ça me laisse ce matin pour faire mon concept tu sais prendre ça relax être sur le bord du feu essayer de prendre ça zen j'ai un meeting je pense à midi on va l'avoir à midi ce soir je publie une vidéo de concours trois personnes allégatoirement il me semble que c'est ce qu'on avait dit là ils vont gagner un livre chacun donc je fais tirer trois livres qui va être dédicacé je pense que là c'est l'heure de du café je vais juste boire mon deuxième verre d'eau il fait froid c'est ça je voulais vous dire aussi je suis sorti à l'extérieur avec le chien ce n'est pas chaud il fait zéro ressenti moins trois mon auto c'était blanc dessus de type du givre il ya rien de mieux que de se coller sur son pitou son son animal de compagnie chat chien poussins tu sais eux autres sont là sont relax ils n'ont pas grand chose à stresser tout ce serait juste quand tu commences à avoir f a i m sinon tu es relax tu profites de la vie là on va retourner à l'extérieur on va aller prendre une petite marche un peu plus longue parce que là ce matin c'était un genre de huit minutes puis en plus ils voulaient revenir à l'intérieur il n'avait pas encore pisser j'étais comme non tu restes dehors tu pisses on est allé plus loin là en allant plus loin il ya comme un autre chien un gros chien qui s'en venait on a réussi comme à contourner parce qu'il y avait différentes rues qu'on pouvait prendre parce que sinon ça aurait été problématique ça aurait été très problématique ce matin galpère tu n'avais pas encore fait de ton pipi tu n'avais pas encore fait de ton pipi tu t'endors petit bébé tu veux faire des doudou on dirait que des fois tu sais comme je sais pas tu veux tu aller marcher ou tu veux pas aller marcher qu'est ce que tu veux faire tu veux aller marcher faire des petits pipi on revient d'une marche que j'ai à peine le temps d'enlever les le chandail d'albert il se pitche il se pitche en courant quasiment sur le feu de foyer il va glisser puis tu vas te brûler si tu touches à ça Albert tu vas te brûler viens-t'en ici bon laisse faire là je pense que finalement je vais déjeuner puis je vais ramasser des feuilles parce que là j'ai vu ma voisine dans le fond en train de le faire puis elle avait l'air tellement zen elle ramassait ses feuilles bien tranquillement tu es quand même vieille là elle ramassait ses feuilles puis j'étais comme astique à l'air bien puis on est une belle température pour faire ça je pense que pour vrai je vais faire ça je vais m'écouter genre low five beats la petite musique c'est ça tranquille je vais ramasser mes feuilles parce que là finalement en fin de semaine jeff sera pas là pour m'aider à le faire on était supposé de faire ça en fin de semaine mais là vu qu'il est mal à l'âge de... ok je vais faire ça Albert c'est parce que t'es pas un poulet rôti du Saint-Hubert alors c'est officiellement un changement de plan je vais aller ramasser des feuilles mon arbre est vide fait que je vais aller faire ça je vais sortir la caméra je vais faire des petits plans de feuilles ça va être pas mal les dernières feuilles d'automne que je vais ramasser je pense qu'en avant je vais les laisser là parce que c'est quand même bon de laisser des feuilles mais là c'est parce que c'est un tapis c'est l'heure de dîner j'ai eu mon meeting je suis vraiment excité ça s'est bien passé le frigo fait un peu de bruit je pense que je vais manger sandwich au jambon un avocat on the side tu comprends-tu ce que je veux dire juste comme couper en petits morceaux fromage baby bell puis dans mon sandwich ça va être vraiment juste une sandwich au jambon de base j'ai aussi mon restant de jus limonade ça va être un beau combo alors là au lieu de jeter mon pain de seigle dans quelques jours je vais me faire une sandwich avec du pain de seigle je sais pas ça fait combien de temps je l'ai pour vrai mais tu sais moi je me dis tant qu'il n'y a pas de moisie dessus genre il est bien beau ce pain là dans le fond on a mangé ce pain là ça va faire une semaine mais tu sais moi je mets mon pain au frigo mais je vais le manger c'est juste qu'on dirait que j'en mange depuis deux semaines mais je pense que ça fait juste une semaine là ce que je vais être en train de me dire à haute voix puis là je me suis dit je vais le dire au vlog c'est que cet après-midi je veux vraiment terminer la vidéo que j'ai commencé hier la soupe ramen avec les oeufs je veux vraiment la terminer pour que je n'ai plus besoin de penser à cette vidéo parce qu'ensuite je vais avoir quelques deux concepts à écrire en fait trois en fin de semaine je pense que je vais être capable j'espère avoir de l'inspiration je sais pas si je vais retourner à montréal ça va dépendre si jf est encore malade ou whatever là moi je veux pas être malade pour la sortie de mon livre je ne veux pas être malade parce qu'il va se passer tellement d'affaires je veux non 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 puis moi c'est parce que moi quand je suis malade je sais pas ceux qui me connaissent là mais je suis extrêmement dramatique c'est la fin du monde à chaque fois que je suis malade fait que c'est pas vrai que je vais être malade c'est vraiment une assiette à l'antoine je me fais un petit avocat il va être brun c'est des photos t'ouvre ça pis oh ok oh je vais aller ramasser ça tout seul j'étais en train de réfléchir en faisant un sandwich sais-tu qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour mettre mon cerveau à off présentement parce que là je me rends compte que d'être tout seul ici puis avec le lancement de mon livre qui s'en vient je pense honnêtement puis d'autres petites affaires qui me tu sais qui me donnent un peu de de stress on dirait que je fais juste trop over thinker trop réfléchir puis je pense trop ça c'est vraiment pas bon dans la vie en général qu'est ce qui me ferait du bien là ça serait d'être dans un magasin puis de faire du remplissage peu importe une épicerie tu fais juste du remplissage je te parle pas de service à clientèle je te parle pas d'être à caisse tu regardes tes allées tu dis ok je remplis les cannes tu t'en vas dans l'arrière tu remplis tu fais du facing ça là moi j'ai fait ça pendant longtemps là travailler dans le retail travailler dans les épiceries ça met ton cerveau à off pour moi je sais que des gens qui pourraient dire c'est un peu répétitif tu penses à rien d'autre mais moi je pense à justement rien en fait je pense juste à mettre les cannes droites les étiquettes alignées tu remplis t'écoutes la musique du magasin mettons j'ai de la misère à retrouver cette espèce de zénitude là de travail avec mon travail actuel mettons j'ai vraiment phase out comme je pense que la caméra le rouler pendant comme 7 minutes j'ai été déconcentré puis après ça j'ai oublié que la caméra est en train de me filmer là il est 1h38 je vais aller pisser tout le monde puis après ça je m'installe à mon ordi je veux clairer la vidéo du ramen je dois écrire mon script pour qu'est ce que je vais dire en voice over là ça me tente pas d'improviser un voice over parce que ça peut être plus long de l'improviser parce que tu sais tout est comme calculé dans la vidéo fait que je préfère avoir un petit script ben chipette là mais comme ça après ça j'enregistre bing bang ça prend cinq minutes j'ai l'impression que ça va prendre l'après-midi de faire ça mais tu sais si j'arrêtais de vlogger peut-être que ça irait plus vite fait que je vais aller pisser puis j'y vais fait que la prochaine fois je te reparle j'espère que je vais avoir terminé j'ai envoyé mon contenu ma vidéo en fait c'est aussi des stories fait qu'il y avait quand même quatre affaires à faire trois heures 21 fait que ça m'a pris comme deux heures pour faire le montage puis enregistrer ma voix excuse moi le montage je l'avais déjà commencé à matin bref fait que je suis bien excité de ça je suis bien fière de moi ça va être l'heure d'aller se changer les idées puis je pense que là j'ai fini pour ma journée à ce soir il ya le concours qu'il faut que je publie j'ai pas écrit ma description parce que tu sais quand il ya un genre de concours il faut quand même marquer clairement les dates marquer clairement qu'est ce qu'il faut que les gens fassent puis tout ben je vais faire ça tantôt on va aller marcher nous autres je veux dire on va aller marcher 6h20 les chandelles se sont allumées tellement qui est rendu tard ils s'allument automatiquement tu leur mets un timer puis ils se gèrent tu sais mettons quand t'es là pour la première fois tu mets les batteries qui est rendu mettons 6 heures le soir tu le mets au mode timer puis t'as plus besoin de les gérer ils se gèrent tout seul ils s'éteignent mettons après huit heures puis ils se rallument à la même heure après c'est quand même nice c'est pas un c'est pas nouveau là ce genre de système là ça fait longtemps que ça existe mais présentement j'ai rien qui fait ça sauf ces chandelles là ça m'excite je n'ai pas soupé je suis survolté parce que l'on a géré le lancement de mon livre il va avoir un petit événement privé ça va être le fun tu sais de type ami famille on est allé à l'extérieur mais là avec tout ça c'est ça j'ai et puis faut que je publie le concours à soir j'ai rien fait de ça faut que je fasse ça l'a faut que je prépare ma publication au revoir bonjour alors là il est 7h36 j'avais une soupe dans une boîte en carton que j'avais acheté pour le camping poivron grillé ça goûte un peu fumée j'aime pas ça tant que ça les affaires qui goûtent fumée j'ai rajouté dedans des morceaux de feta mais après cette date genre mi novembre fait que j'étais comme on va la manger tout de suite ça va être clairé fait que j'ai pas eu le temps de finir de ramasser toutes les feuilles c'est pas parce que je me suis pogné le cul aujourd'hui là j'ai enchaîné en là faut que je fasse le vlog de demain mais je vais partir à hunger games en background j'ai partout ça un petit peu en mode condi commence à faire froid là t'es tout le temps là hein hein mon chien moi et albert on voulait te souhaiter un bon matin ou un bon midi ou une bonne soirée merci d'avoir écouté le vlog il est présentement 9h15 je suis encore un peu en forme pour être debout jusqu'à 10h30 mais je vois close et le blog ici ça va être fait fait que je vais donner une petite gâterie au pitou tu es une petite gâterie ok bye